Bonjour à toutes et à tous. Donc, voilà, je vais parler des enjeux majeurs et des enjeux planétaires. Donc, on va sortir du cadre franco-français, bien qu'il y aura des occasions d'y revenir un petit peu. J'ai des diapositives qui sont souvent assez chargées. Le but, c'est que vous puissiez à tête reposée, regarder les chiffres. Donc, je ne détaillerai pas tout ce qu'il peut y avoir sur quelques-unes des diapos qui sont chargées. Je ne suis pas habitué à traiter le chat en même temps que je parle. Donc, je pense qu'on regardera plutôt les commentaires à la fin parce que je ne suis pas multitâche. Alors, tout d'abord, j'aimerais… On va essayer de synthétiser les questions du chat. Oui, merci beaucoup. Oui, parce que je ne sais pas faire les deux en même temps. Et donc, tout d'abord, une diapositive pour vous montrer une vision que j'appelle la vie et les transformations d'énergie vues des homo sapiens, c'est-à-dire la connaissance qu'on en a aujourd'hui. Donc, toute l'énergie dont on dispose sur notre petite planète part dans l'univers des réactions nucléaires, de fusion d'hydrogène dans les étoiles. Donc, ces réactions nucléaires produisent des quantités phénoménales d'énergie à notre échelle qui sont transmises par rayonnement électromagnétique dans l'espace. Et si on prend le cas particulier de notre petite planète, elle reçoit du soleil une infime partie de son rayonnement solaire. Et puis ensuite, vont avoir lieu toutes sortes de transformations. Alors déjà, dans l'histoire de la planète, il y a eu de l'accumulation d'énergie. L'énergie, ce qu'on appelle les énergies fossiles, pétrole, charbon, gaz, naturel, etc. C'est de l'énergie solaire fossile, puisque tout est passé par la photosynthèse et l'accumulation dans le sol. Alors voilà, on descend sur Terre. Et là, on a un paysage. Et peut-être l'énergie la plus emblématique, c'est celle qui est associée au cycle de l'eau. Donc, vous savez qu'il y a un cycle d'évaporation, condensation, l'eau s'écoule dans les fleuves, etc. Et un des premiers usages, en dehors du feu, sur lequel je reviendrai de l'énergie, c'était de fabriquer des moulins à eau et à vent, parce que le vent aussi vient de ces cycles hydrologiques. Donc là, je vais présenter de façon emblématique une turbine de vieux moulins à eau, une turbine à aubes, et un moulin à vent, qui se sont modernisés vers des systèmes électriques. Et puis l'énergie, quelle que soit ce que vous allez en faire, de cette énergie mécanique des moulins, que vous écrasiez des céréales ou que vous fassiez de l'électricité, dans tous les cas, elle va se transformer en chaleur basse température et va repartir vers l'espace de façon à assurer l'équilibre de température de la Terre. Donc ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que vous voyez que l'énergie solaire qui est arrivée sur Terre, qu'elle ait fait ou pas ces cycles, qu'elle ait été transformée par les humains ou pas, elle retourne de toute façon vers l'espace. Ensuite, un mécanisme extrêmement important, c'est la photosynthèse qui met en œuvre la vie. Et nous, dans nos activités en tropique, on va par exemple voir ça comme de la biomasse qu'on pourra brûler en cassant les molécules et en dégageant de l'énergie, de la chaleur. Et là, cette chaleur-là va aussi repartir vers l'espace. Puis un dernier exemple emblématique des technologies modernes, c'est le photovoltaïque. Donc là, on va intercepter directement de l'énergie électromagnétique envoyée par le Soleil et on va la transformer en électricité. Et puis cette électricité, on va avoir toutes sortes d'usages. On a choisi deux, l'éclairage et la mobilité électrique. Et cette énergie-là reviendra également en chaleur, basse température et sera retournée vers l'espace sous forme de rayonnement infrarouge. Alors, quelques constats concernant la soutenabilité du développement d'humanité associée aux transformations énergétiques. Donc déjà, ce qui est important, c'est de comprendre, et je pense que beaucoup d'entre vous ici l'ont compris, c'est que dès son émergence homo sapiens, ça bouleversait les écosystèmes. On sait aujourd'hui qu'il a fait disparaître très tôt des espèces, dès le paléolithique, avec des pratiques de chasse telles que le brûlage de forêt pour faire fuir les animaux. Donc, il a produit des extinctions d'espèces très tôt. Ensuite, la croissance rapide de sa population s'est accompagnée d'un accroissement considérable des impacts. Et plus récemment, l'accès aux ressources énergétiques fossiles, donc on va dire, on va commencer sur le 19e siècle avec le charbon, a décuplé ses capacités d'accès sur la nature. Donc là, c'est encore une amplification énorme. Donc, accès aux ressources minières, agriculture intensive, industrie ultra-productive et société de consommation débridée. Donc, accélération de nouveau de la croissance de la population par effet d'amplification. Donc là, on a un effet, les énergies fossiles sont venues donner un boost incroyable à cette action qui avait déjà commencé par être très perturbatrice de l'écosystème. Bien sûr, je place Homo sapiens dans la nature. Tous les êtres vivants dans la nature ont façonné les écosystèmes, à commencer par l'atmosphère terrestre. Mais Homo sapiens a été un bouleverseur particulièrement efficace de la nature. Alors, les pollutions associées aux activités énergétiques. Les plus connues sont les émissions massives de gaz à effet de serre, à commencer par le CO2 qui est associé aux combustibles fossiles. Quasiment tout le CO2 qu'on a aujourd'hui, qui est le premier gaz à effet de serre, vient des combustibles fossiles. Ensuite, vous avez l'agriculture et l'élevage qui produit du méthane, principalement, puis le protoxyde d'azote, le N2O, c'est l'agriculture essentiellement qui en a la source. Donc, tout ça, ça conduit au dérèglement climatique. Donc, il y a un problème important auquel on les confronte aujourd'hui. Ensuite, d'autres pollutions devenues massives et tout aussi délétères, les pollutions chimiques, donc émissions de molécules toxiques, persistantes par l'industrie chimique, mais aussi par l'usage des combustibles fossiles qui en produisent. Les émissions radioactives, donc là, c'est l'énergie nucléaire et les essais nucléaires militaires qui accélèrent les taux de mutation. Et c'est quelque chose qui est très, très nocif pour le vivant. Le vivant s'est développé dans un contexte de radioactivité naturelle qui était relativement basse. Et là, elle a été assez fortement augmentée. On pense peut-être doubler. C'est des choses qui ne sont pas faciles à quantifier, tellement les types de radioactivités sont variés. Et puis, l'entropisation à le fractionnement des espèces naturelles a joué aussi un rôle important sur l'effondrement de la biodiversité auquel on assiste aujourd'hui. Le dérèglement climatique vient remettre une couche à quelque chose qui avait déjà commencé avant. Donc, nos pratiques énergétiques sont in fine responsables directement de plus de la moitié de notre empreinte écologique. L'empreinte écologique, c'est une évaluation monocritère, donc très critiquable, de l'impact des activités humaines ramenées en superficie biologiquement productive sur la planète. Et donc, indirectement, donc ça directement, c'est important, et indirectement, grâce au fait que l'énergie soit très disponible et facile d'accès, nous a permis de décupler nos actions sur l'ensemble de la nature et donc d'augmenter encore considérablement notre empreinte écologique indirectement. Donc, l'énergie, elle est très centrale, c'est pour ça que je dis que c'est quelque chose de majeur dans les effets de l'humanité sur la nature et sur les dérèglements. Donc ensuite, les ressources et les réserves d'énergie primaires sur la planète Terre, donc c'est important d'avoir une petite idée. Donc là, il y a beaucoup de chiffres, je pardonnerai d'en mettre autant. Donc, il y a les ressources et les réserves. Donc ça, c'est deux choses importantes, donc juste un petit mot là-dessus. Les ressources, c'est ce qu'on estime se trouver dans le sol ou dans l'environnement, dans la nature, mais qui n'est pas toujours bien identifié. Donc, on estime qu'il y a 12 000 gigateps, donc tonnes équivalent pétrole, milliards de tonnes équivalent pétrole. Donc, ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas cette unité, mais c'est les ordres de grandeur qui comptent. Et ensuite, les réserves, c'est ce qu'on a identifié, qu'on a prouvé par des sondages, etc. Donc, il y en a en gros 1 000. Annuellement, en énergie fossile, on en consomme à peu près 10. Donc, ça veut dire qu'on a à peu près en réserve prouvée 100 ans de possibilités de faire du décombustif fossile. Et en ressources, on a plus de 1 000 ans. Donc, le vrai problème avec les ressources fossiles, ce n'est pas leur risque de pénurie, c'est la capacité à détruire complètement, à amplifier l'effet de serre d'une façon colossale. Donc, il va falloir savoir s'en priver. C'est ça peut-être le plus dur. Ensuite, l'uranium fissile, là, les ressources et les réserves sont un ordre de grandeur pratiquement en dessous. Donc, c'est très petit. On a souvent l'impression que le nucléaire va résoudre tous les problèmes de la Terre. Mais en fait, rien qu'en termes de ressources, puis de réserves, ce n'est pas à la hauteur du tout des besoins. Et puis, le rayonnement solaire et ses sous-produits, c'est-à-dire l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, l'énergie des vagues, tout ça, c'est du rayonnement solaire indirect. C'est 100 000 gigatets par an, pas en total. Donc, c'est absolument colossal. Maintenant, c'est plus de 6 000 fois la consommation annuelle d'énergie primaire. Alors, vous avez tout en bas des petites informations supplémentaires qui vous permettront, par exemple, d'aller vérifier les sources et en particulier le calcul des ressources et des réserves en uranium, parce que c'est souvent contesté. Et là, il y a une explication très claire sur ces ressources qui, normalement, n'est pas contestable. Voilà. Donc, le problème, ça ne va pas être la quantité disponible de ressources solaires et de ces sous-produits. C'est tout simplement la façon des convertibles. Et maintenant, on sait le faire. C'est ce que je vais vous montrer. On va parler, je vais lire un petit peu ça au paysage. Alors, déjà, quelle forme d'énergie finale on consomme ? Alors, l'énergie finale, c'est ce qu'on utilise dans la vie de tous les jours. L'énergie primaire, c'est ce qui est disponible dans la nature. C'est le pétrole brut, le vent. Bon, tout ça, ce n'est pas forcément utilisable directement. Il faut le transformer pour en faire quelque chose. Il ne faut pas mettre du pétrole brut dans le réservoir de sa voiture. Donc, l'énergie finale, c'est toutes les formes d'énergie qu'on trouve dans le commerce, on pourrait dire. Voilà. Donc, beaucoup de produits pétroliers, pas mal de gaz, de l'électricité, un peu de charbon, dont une bonne partie de ce charbon n'est plus utilisé dans les locomotives à vapeur ou pour se chauffer, mais surtout pour la fabrication de l'acier, tout simplement. Donc, ce n'est pas tellement sous forme d'énergie directement qu'il est utilisé. Et puis, des combustibles renouvelables et des déchets. Oui, Véronique. Est-ce que tu peux avoir un autre ordinateur ? On t'entend, Anne. Oh, pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de mal. Donc, cette énergie consommée par l'humanité, elle a un taux de croissance de 1,7 % par an dans la période 2008-2018, c'est-à-dire 10 ans moyenné sur 10 ans. Si je prends l'électricité, parce que je voudrais montrer que l'électricité est un vecteur qui est en train de progresser énormément, elle représente 19,3 %, donc c'est un petit 20 % de la totalité, ça ne semble pas beaucoup, mais elle progresse à 2,9 % en moyenne par an. Donc, elle se détache du mix. Tous les ans, on voit cette part de camembert augmenter. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elle peut remplacer de façon très efficace les produits pétroliers, par exemple. Si vous passez la conversion des produits pétroliers, notamment par exemple pour les transports, est faite avec un très, très faible rendement, de l'ordre de 20 à 30 %. Donc, il ne vous faut pas beaucoup plus d'électricité pour remplacer les produits pétroliers du côté des transports. Donc, l'électricité, on le voit parce que, je vais vous l'expliquer, l'énergie solaire et éolienne sont les sources les plus économiques et les moins perturbatrices de l'environnement par rapport aux autres. Et en fait, c'est les deux moteurs du développement et de la transition ou des transitions énergétiques dont on parle aujourd'hui. Alors, la part d'électricité, elle faisait 9,5 % en 73, 19,3 % en 2018, ce que j'allais vous dire. Et peut-être 50 % en 2050, on ne sait pas, il y a une grande incertitude. C'est dans 30 ans, mais ça peut être 40, ça peut être 60, au niveau mondial. Et puis, la dynamique des renouvelables électriques est très forte. C'est ce que je vais vous montrer sur la diapositive suivante. Un mot aussi au sujet de la part du nucléaire, parce qu'en France, on est un pays extrêmement nucléarisé, donc on a l'impression que le nucléaire, c'est ça qui représente beaucoup. Au niveau mondial, c'est une toute petite tranche de camembert, c'est 2 % de l'énergie finale mondiale, parce que 10 % seulement d'électricité d'origine nucléaire. Donc, 10 % de 19,3 % en gros, ça fait 2 %. Et en plus, elle stagne, voire régresse, notamment parce que c'est dangereux, il y a des problèmes de stockage de déchets, de gestion des déchets, mais apparemment, ce n'est pas ça qui inquiète le plus, malheureusement, la population. C'est surtout le fait que c'est très cher. C'est désormais très, très cher, et donc, c'est plus compétitif. Alors, la production d'électricité, donc là encore, il y a beaucoup de chiffres, on ne va pas en regarder beaucoup. Il y a 26 500 TWh, ce n'est pas très important, mais surtout, il y en a 75 % quasiment qui est d'origine renouvelable, toujours en 2018. Le taux de croissance, c'est 1,9 % par an. Donc, vous voyez, le taux de croissance de la part non renouvelable, il est en dessous du taux de croissance moyen de la totalité. Et les renouvelables, c'est 5,9 % par an. Donc, ça émerge sérieusement. Et là, vous avez les détails par filière des taux de croissance moyennés sur 10 ans. Qu'est-ce que vous voyez ? Le solaire, 46 %. Je prends les plus rapides. L'éolien, près de 20 %. Donc, c'est des taux de croissance extrêmement rapides. Ça, c'est dans le monde. En France, on est dans les mêmes ordres de grandeur actuellement. En France, on a mis du temps à démarrer, mais on est à peu près à ces niveaux-là. Voilà. Et puis, la biomasse, pour l'électricité, a presque 10 %. Voilà. Et puis, vous voyez que le nucléaire, il est à moins 0,1 %. Là, il se ressaisit un petit peu parce que la Chine a installé beaucoup de réacteurs ces années dernières. Mais il faut savoir qu'en Chine, la part du nucléaire reste très, très, très faible. Elle est derrière l'éolien, par exemple. Voilà. Alors, les vecteurs énergétiques, vous avez l'électricité, la chaleur et puis les carburants pour les transports, principalement. Et là, vous avez la part des renouvelables pour chacun de ces vecteurs. Donc, l'électricité, vous la voyez tout en haut, c'est elle qui arrive à transformer la plus grande part de renouvelables. La chaleur, la part est relativement petite et ça ne monte pas très vite. Et les carburants, ça a du mal à décoller parce que les bio ou plutôt agrocarburants, ce n'est pas un grand succès, notamment sur le plan environnemental. Donc, finalement, vous voyez que c'est l'électricité qui décolle et qui traîne, qui tire les renouvelables vers le haut et les autres ont du mal. Voilà. Donc, un exemple de scénario de transition vers les renouvelables, alors là, tous les scénarios dans le monde de transition vers les renouvelables sont des scénarios dans lesquels l'électrification s'intensifie. Là, je vais vous en présenter un dans lequel l'intensification est modérée. C'est le scénario négaWatt avec une assez forte exploitation de la biomasse essentiellement fondée sur des résidus et du bois. Donc, voilà ce scénario. Vous pouvez le trouver en ligne sur Internet. Donc, l'éolien, il préconise, alors là, on commence à penser paysage puisqu'on préconise 49 gigawatts terrestres, ce qui fait quand même relativement beaucoup. Mais il faut savoir que l'Allemagne, fin 2019, avait déjà 53 gigawatts terrestres et 7,7 en offshore sur une superficie de 360 000 kilomètres carrés. La métropole, c'est 551 000 kilomètres carrés. Donc, finalement, la densité d'éolien dans le scénario négaWatt, elle est beaucoup plus faible que celle de l'Allemagne aujourd'hui. Et à terre, c'est en gros une éolienne pour 4 000 habitants. C'est trois fois plus que ce qu'on a aujourd'hui. Le photovoltaïque, c'est 135 gigawatts. C'était 1 000 kilomètres carrés de capteur solaire. Ça semble complètement délirant. Ça veut dire qu'il faut à peu près 2 000 kilomètres carrés occupés au total. Mais il faut le ramener aux superficies disponibles. Alors, aujourd'hui, on a déjà 30 000 kilomètres carrés de toiture qui existent. Chaque année, on artificialise 560 kilomètres carrés supplémentaires. Pas par le photovoltaïque. Et 330 kilomètres carrés sont gagnés par la forêt et les friches. Voilà la situation française actuellement en métropole. Et puis, les méthaniseurs, pour prendre trois sources relativement récentes. Donc, ça, c'est le scénario négaWatt. C'est 10 000 méthaniseurs, c'est-à-dire le parc allemand, en fin 2019, toujours sur une superficie plus faible que celle de la France. Et c'est de la méthanisation de déchets et dont la part des cultures ne fait que 10 %. Contrairement à ce qui se fait en Allemagne aujourd'hui, ils sont plutôt à des taux de… Je crois que la limite autorisée, c'est 40 % d'apport de culture de maïs principalement. Donc, ça, on ne veut pas de compétition avec les cultures alimentaires. Alors, un mot sur l'éolien. Je sais que les paysages, ça touche à peu près tout. Les forêts qui ont été exploitées massivement jusqu'au 19e siècle, on avait quasiment déforesté la France. Les barrages aussi impactent énormément les paysages. J'ai regardé la vidéo qui est très intéressante sur le barrage de Besin en Normandie. J'ai trouvé ça très intéressant quand j'avais vu ce type de reportage. Et puis, l'éolien est emblématique en termes d'opposition paysagère notamment. Je voulais vous montrer une image emblématique qui est celle des petites éoliennes des années 80 en Californie. Donc, des petites machines qui faisaient quand même 14 mètres de diamètre. Ce n'est pas si petit que ça. Une seule éolienne moderne de 110 mètres, donc les éoliennes qu'on voit aujourd'hui, sur un mât de 100 mètres de haut, qui est monstrueuse pour les uns, mais extrêmement efficace. Elle produit autant d'énergie que 200 petites éoliennes de ce type. Donc, ça vous donne une idée en termes d'impact paysager d'avoir une éolienne lente, parce qu'en plus, elle tourne très lentement. Plus une éolienne est grande, plus elle est lente. Donc, en termes d'impact paysager aussi, je trouve qu'une vitesse lente est quelque chose de moins impactant. Voici un exemple de paysage d'une ferme éolienne de Haute-Saône. Et puis, des photomontages. Donc, celle de gauche. Non, ce n'est pas des photomontages, c'est des vraies photos qui vous montrent à quel point vous pouvez voir, soit au milieu, finalement, les éoliennes sont noyées dans le paysage, elles n'émergent pas beaucoup, soit si vous faites des plans rapprochés avec un bon téléobjectif, vous voyez le clocher de l'église, pratiquement à la même échelle que les éoliennes. Et puis, à droite, la forêt qui est toute petite par rapport à l'éolienne. C'est vrai, c'est le type d'image qu'on peut voir. Mais si on remplaçait neuf monstres de ce type par des petites éoliennes des années 80, il en faudrait 2000. Donc, vous imaginez cette forêt couverte de petites éoliennes. Et là, en termes d'emprise au sol et de nécessité d'abattre des arbres, etc., ça aurait été tout autre chose. Alors que là, ce parc, il était construit vraiment dans un respect de la biodiversité avec des épules environnementales qui ont été extrêmement sérieuses. Le photovoltaïque, lui aussi, il a aussi un impact important sur le changement dans le paysage. Mais les effets d'échelle, c'est-à-dire la taille de l'installation, jouent un rôle bien moindre que dans l'éolien. Donc là, je viens de vous expliquer en éolien qu'une grande éolienne était beaucoup plus efficace et allait petit. Là, le photovoltaïque, si vous mettez plein de petites installations, c'est aussi efficace que des très grandes. Ça coûte un petit peu plus cher, mais ce n'est pas énorme. Donc, l'effet d'échelle est bien moins. Donc là, on peut imaginer d'en mettre sur les toitures. Là, on connaît les… Nombre d'entre vous ont déjà vu l'écoquartier Vauban à Freiburg. Et puis, en Australie, ici dans le Queensland, des toitures photovoltaïques. Il faut savoir qu'en 2016, il y avait déjà 1,5 million de toits photovoltaïques en Australie. C'est un pays plus ensoleillé que la France en moyenne. C'est sûr que c'est très intéressant. Mais c'est aussi le pays du charbon et de la production d'uranium en Australie. Et puis, les grandes toitures industrielles agricoles. Alors, est-ce que c'est plus moche après qu'avant ? Je vous laisse juger. Et on a même couvert des bâtiments religieux. Ça, ça se discute. Et puis, des centrales au sol. Alors, en France, depuis 2009, c'est interdit de faire des centrales au sol sur des surfaces cultivées ou cultivables. Donc, on utilise essentiellement des terrains désaffectés. On en a beaucoup. Donc, voici un exemple d'une usine. Alors, ce n'est effectivement pas très beau sur le plan paysager. Alors, comment concilier énergie et soutenabilité ? Puisque c'est bien de ça dont on parle aujourd'hui. Donc, tout d'abord, il ne faut plus consommer de ressources non renouvelables. Donc, ça, c'est clair. Il faut minimiser l'extraction minière et améliorer les procédés miniers. C'est-à-dire que l'extraction minière, on va consommer des matières premières. Alors, il y a beaucoup de discussions, je dirais de controverses, mais des controverses qui n'en sont pas en réalité, comme beaucoup de controverses aujourd'hui. Moi, ce sont des intoxications, en fait, sur les besoins de matières premières pour l'éolien, le photovoltaïque, les batteries de voitures, etc. En fait, tout simplement, on découvre la violence de l'industrie minière en termes de social et environnemental. Et ça, c'était une réalité avant. Mais les besoins de matières premières pour l'énergie sont relativement faibles par rapport à l'ensemble des besoins de matières premières. Donc, c'est la totalité des actions, plutôt des consommations de matières premières qu'il faut réduire, pas spécialement celles pour l'énergie. Donc, il faut maximiser la réparabilité et la durée de vie de tous nos objets. Parce que ça, c'est très cher environnementalement de jeter des objets qui sont réparables, notamment. Il faut recycler tous les matériaux. Donc, le recyclage, ça n'arrive qu'après. On ne recycle pas. Jeter des bouteilles en verre dans un conteneur, les casser pour les recycler ensuite, moi, ça m'a toujours rendu malade. Je trouve ça complètement idiot qu'on ne recycle pas, bien que je comprenne toutes les difficultés de la logistique. En somme, il faut réellement éco-concevoir tous nos objets. Et donc, là-dedans, le système énergétique en fait partie. Il n'est donc plus possible de poursuivre avec une économie fondée sur la folie d'idée que nos ressources ne sont pas finies. On a tous compris ici, j'imagine. Conclusion. Donc, dans le monde entier, on a un mouvement de fonds de déploiement des sources électriques renouvelables et de l'électrification. Donc, j'ai mis beaucoup d'annexes dans mon diaporama. J'espère qu'il sera accessible en plus de la vidéo qui sera mise en ligne puisque vous aurez beaucoup de documentation supplémentaire avec la plupart des documents, des graphiques que j'ai moi-même synthétisés et qu'on ne trouve pas forcément dans la littérature. Donc, tout ça, ça conduit à beaucoup de bénéfices sur l'environnement parce que les études d'analyse de cycle de vie qu'on fait aujourd'hui permettent de comparer les impacts. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Toute activité humaine est impactante. Donc, on peut démontrer que l'éolien est très impactant, que le photovoltaïque l'est aussi, mais ça l'est beaucoup moins que les combustibles fossiles efficiles. et in fine, une action sur la démocratie et la paix par la moindre emprise sur les ressources qu'on peut avoir avec ce type d'action. Et puis surtout par le fait que les ressources renouvelables sont très dispersées sur la planète, relativement équitablement réparties. Elles sont même plus favorables pour les pays du Sud qui sont aujourd'hui les plus pauvres. Mais cette soutenabilité possible n'est possible seulement que si on fait une réduction drastique des consommations. de toute nature, les consommations énergétiques, bien sûr, puisque c'est de ça qu'on parle là, mais toutes nos consommations de cette société de consommation débrilée. Donc, il faut de la sobriété et de l'efficacité qui sont deux mots que Négawatt a largement contribué à populariser. Attention à bien comparer les impacts visibles et invisibles. Ah oui, ça, c'est très important. Par exemple, on parle beaucoup des oiseaux tués par les éoliennes, mais on ne les compare pas avec les oiseaux tués par les pollutions, par l'effondrement de la biodiversité. C'est très difficile, ça. Les morts des accidents d'automobiles, on ne les compare pas avec les morts de la pollution automobile. C'est plus de dix fois plus. Mais ceux-là n'ont pas l'air de déranger grand monde. Donc, c'est très, très important de faire des comparaisons sérieuses et pas à l'emporte-pièce. Donc, enfin, des enjeux cruciaux à mettre en regard de la conservation de paysages façonnés de longue date par Homo sapiens. Donc, les paysages, par exemple, je vous montrais tout à l'heure un paysage très vert, là où on voyait des petites fermes éoliennes en haut de la colline. Ça, c'est une forêt qui, depuis le néolithique, a été plusieurs fois anéantie, y compris par l'occupation d'un camp néolithique qui était un des plus importants de l'Est de la France. Donc, c'est vraiment ces paysages. Ils ont changé au fur et à mesure du temps. Et même récemment, c'est-à-dire qu'au 19e siècle, il n'y avait quasiment plus de forêt du tout sur cette petite colline. Donc, tout ça nécessite un profond changement de modèle de société. Et puis, quelques mots quand même. Je reviens sur ces deux vecteurs majeurs que sont le solaire, l'éolien, enfin, le photovoltaïque et l'éolien. Donc, un potentiel colossal parfaitement à même de satisfaire les besoins d'une humanité plus raisonnable. Mais les installations solaires et l'éoliennes sont visibles et impactent nos paysages. Donc, peut-être qu'on va discuter de ça aujourd'hui, j'espère. J'attends beaucoup de vos avis. Et puis, vu l'ampleur des enjeux et de la possibilité de revenir à la lampe à huile, donc je prends une expression dont on entend assez souvent et que, je crois, une de nos plus hautes autorités a repris l'expression il n'y a pas longtemps, à 10 milliards d'habitants sur la planète, on ne peut pas concilier, comment concilier soutenabilité énergétique et préservation des paysages ou impacts paysagers ? Voilà, puis j'ai voulu terminer par une petite note d'humour avec un extrait de la serpe d'or d'Astérix. Donc, pour ceux qui n'ont pas une bonne vue, ce qui est écrit, c'est la légende d'Astérix qui voit une construction peut-être du pont du Gard ou d'un acte duc important. Avec leur construction moderne, les Romains gâchent le paysage. Voilà, et le paysage au singulier. Donc, apprécierons nos amis de l'usure. Merci. 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 Merci.